De la splantine salle du Capron, ce soir, nous rendons un hommage très spécial au poète chansonnier qui a véritablement implanté la chanson d'ici dans le chœur des Québécois, au créateur-précurseur, Raymond Lévesque. Pour nous accompagner tout au long de cet hommage, voici notre animateur, M. Henri Bergeron. Bonsoir, Mesdames, Mesdemoiselles, bonsoir, Messieurs. Le poète chansonnier-comédien à qui nous rendons hommage ce soir est un vrai noble, un noble d'esprit et de cœur, un artiste qui a déserté les formalités pour aller de l'avant. Sans lui, non seulement la chanson, mais la pensée québécoise n'aurait peut-être jamais exploré en profondeur le sens réel de la liberté d'expression. Salutons, Mesdames et Messieurs, un beau zoul et culotte qui n'a jamais accepté de se faire déculotter, Raymond Lévesque. La plupart des gens savent que Raymond Lévesque est devenu presque aussi dur d'oreille qu'il peut être dur de comprenure, parfois. Il me fait donc plaisir, Mesdames et Messieurs, de vous annoncer qu'avec l'aimable collaboration de l'Institut Raymond Devoir, cet incorrigible timide pourra entendre, écouter, tout ce qui sera dit en bien ou en mal de lui ce soir. N'est-ce pas, Raymond? Oui? Parce que nous aimerions lui dire bien des choses. Raymond Lévesque, c'est une présence. Présence d'un bohémien qui s'implique, d'un individualiste qui connaît le vrai sens du mot « solidarité ». Cette présence, il l'a affirmée dans les boîtes, puis dans les boîtes à chansons qu'il a pratiquement inventées et qu'il a multipliées au point d'être baptisé l'ouvre-boîte. Dans les années 60, à la belle époque des boîtes à chansons, un grand blond, aux yeux doux, s'est mis à faire des ravages. Vingt ans plus tard, il nous retrouve pour rendre hommage à son ami Raymond Lévesque en chantant une chanson qui nous est devenue tellement familière. Mesdames et Messieurs, accueillons Pierre Létourneau. Bonsoir Raymond, je t'offre une de tes chansons ce soir par solidarité, par complicité et aussi parce que c'est la seule et la meilleure façon que j'ai de te dire que « Je t'aime et je te salue, Raymond ». Il flirtait dans ses pantalons, de là lui venait son surnom « Beaux-aux-les-culottes ». Il n'y avait que cinq années, il savait à peine compter « Beaux-aux-les-culottes ». Comme il baracruinait l'anglais, comme gardien de nuit, il travaillait « Beaux-aux-les-culottes ». Même s'il était un peu dingue, il avait compris qu'il faut être bilingue « Beaux-aux-les-culottes ». Un jour, quelqu'un lui avait dit qu'on l'exploitait dans son pays « Beaux-aux-les-culottes ». Que les anglais avaient les bonnes places et qu'il lui riait l'anglais face « Beaux-aux-les-culottes ». Il n'a pas cherché à connaître le vrai fond de toute cette affaire « Beaux-aux-les-culottes ». Si son élite, si son clergé depuis toujours l'avait trompé « Beaux-aux-les-culottes ». Il a volé de la dynamite et dans un quartier de la hippocrite « Beaux-aux-les-culottes ». Il a fait sauter un monument à la mémoire des conquérants « Beaux-aux-les-culottes ». Tout le pays s'est réveillé depuis la police, la poignée « Beaux-aux-les-culottes ». Il a fait entrer en dedans, on l'a oublié depuis ce temps « Beaux-aux-les-culottes ». Mais depuis que tu t'es fâché dans le pays, ça vient changer « Beaux-aux-les-culottes ». Nos politiciens à gogo font les bras, font les speros « Beaux-aux-les-culottes ». Il réclame en fait nos droits et puis les autres refusent pas « Beaux-aux-les-culottes ». De peur qu'il y en ait d'autres comme toi, qu'est le goût de recommencer « Beaux-aux-les-culottes ». Quand tu sortiras de prison, personne voudra savoir ton nom « Beaux-aux-les-culottes ». Quand on est de la race des pionniers, on est fait pour être oublié « Beaux-aux-les-culottes ». « Beaux-aux-les-culottes ». Avant « Beaux-aux-les-culottes » que Raymond Lévesque a mis au monde dans le climat politique trouble des années 70, il y avait son ancêtre, le pauvre « Beaux-aux », créé en 1949 par Félix Leclerc. Ce « Beaux-aux-là », perdu dans son palais branlant, reprise avec une chanson triste à boire, avait inspiré une bande d'amis à créer le groupe « Les Beaux-aux ». Dans cette bande, une seule fille, une autre ouvre-boîte, qui dit d'elle-même, « Moi, j'ouvre les boîtes, je fais des revues, et puis je ferme des bars. » Raymond, voici un message de la fille qui vous a peut-être tout appris, Clémence Desrochers. « Mon très cher Raymond d'amour, te rappelles-tu le 15 mai 1959, sur la rue Crescent, au deuxième étage, il y avait un groupe de fous qui s'appelait « Les Beaux-aux ». C'était toi, il y avait Hervé Brousseau, Jean-Pierre Ferland, Claude Léveillé, André Gagnon au piano et moi, la seule fille du groupe. Et on avait un tract fou, on ouvrait une petite boîte, il y avait 90 places, ça coûtait une pièce pour rentrer. Et tu dois être étonnée que je me rappelle exactement de la date, moi qui n'ai pas de mémoire, mais c'est parce que j'ai fouillé dans mon scrapbook, et j'ai retrouvé quelque chose de très beau, qu'on avait écrit sur toi, c'est Jean-Hamelin dans la presse, qui disait qu'il fallait te voir, toi, devant ton public, et je vais te lire ce qu'il disait, « Toi qui chantes les simples, les miséreux, les gars qui n'ont pas eu de chance, ils dénoncent la guerre, le sectarisme, l'injustice du monde, parfois sur une très belle ligne mélodique, comme quand les hommes vivront d'amour, ou parfois c'est un véritable portrait de mœurs, feuilleté comme dans un album de famille, avec un brin d'attendrissement, mais aussi une touche d'amusement satirique. » C'est comme ça que je me rappelle de toi, je me rappelle que tu étais le plus solide du groupe, je me rappelle que tout n'était pas toujours harmonique, on se battait pour savoir qui allait réchauffer le public, et qui allait passer en vedette, mais ce soir, tu prends toute la place, elle est à toi, tu la mérites, commence, continue, mais finis pas ! Je t'aime ! Mère Clémence, Raymond Lévesque a suivi des cours d'art dramatique avec les célèbres Madame Audet et François Roset, mais saviez-vous qu'un de nos plus grands poètes réalistes et fantaisistes avait en fait quitté l'école au bout de sa septième année ? On peut dire de Raymond Lévesque qu'il apprend tout à l'école de la vie, dans les yeux des êtres humains, sur les trottoirs, et c'est ainsi que sont nées deux belles chansons comme celles que nous interprète maintenant une autre alliée de longue date, René Claude. Avez-vous remarqué sur les trottoirs ? Les petits enfants s'amusent, avez-vous remarqué sur les trottoirs ? Les grands passent et les usent, avez-vous remarqué sur les trottoirs ? Les petits enfants s'amusent, avez-vous remarqué sur les trottoirs ? Les petites filles jouent à la mer, et les petits poupées, sans le savoir, vont te faire à la guerre ? Les petits enfants s'amusent, avez-vous remarqué sur les trottoirs ? Les petits enfants se racontent, tout improvisés, de belles histoires, qui valent au moins bien les contes ? Quelquefois les grands, dans nos trottoirs, ridiculisent leurs trottoirs ? Sous-le-sons-pas les grands, qui pouvaient croire ? Ils sauraient faire la même chose ? Avez-vous remarqué sur les trottoirs ? Quand on regarde là-haut, on peut voir briller dans toute sa gloire, Le ciel et son flambeau, et les grands qui passent sur les trottoirs ? Ne voient même plus la lumière, car les grands qui passent sur les trottoirs ? Je regarde toujours par terre ? C'est pourquoi mon Dieu, je vous demande, si cela est dans votre vue ? C'est pourquoi mon Dieu, je vous demande, que les grands marchent dans la rue ? Après la pose, Raymond Lévesque, un poseau bien québécois, qui a pourtant traîné sa bosse ! Voici M. Adrien Gagnon. Lorsque je pose mon nom sur un produit, vous pouvez être assuré de sa qualité. Si vous avez besoin d'un bon supplément de vitamines et minéraux avec calcium, considérez Feminex pour vous aider à maintenir une bonne santé. Élargissez le cadre de vos randonnées familiales, avec la Berlin Accor 1990. Amplement redessinée, elle accueille les coudes généreusement, les épaules confortablement, et respecte même votre désir de tranquillité. Moi, je vis avec mon temps, avec le progrès, la performance. Pour ma peau, j'ai choisi Plénitude. Une performance née de la recherche de L'Oréal pour réduire les signes du vieillissement. Plénitude, des crèmes de soins aux formules cosmétiques efficaces. Résultat, une peau qui se défend contre les signes du temps. L'Oréal présente Plénitude, un grand succès en France, pour réduire les signes du vieillissement. Quand votre tapis a besoin de soins professionnels, c'est le temps d'appeler Stymatic. Ils sont les pionniers dans le nettoyage à la vapeur pour tapis. Grâce à leur méthode unique de nettoyage à température élevée, la vapeur pénètre profondément et déloge la saleté sans laisser de dépôt. Pour redonner vie à vos tapis. Stymatique, c'est magique. Voici Louise Deschatelais. Pour des produits naturistes de qualité, faites confiance à la marque Adrien Gagnon. Parmi ces produits, on trouve la crème Bodwig. Le petit déjeuner énergétique et super nutritif. Exigez la crème Bodwig Adrien Gagnon. Ils sont frères et sœurs. Tous deux sont devenus d'importants personnages publics. Mais on ne peut pas dire qu'ils aient exploité la même image. C'est que dans cette famille-là, depuis la tendre enfance, il y a toujours eu de la place pour les différences et les ressemblances. Après tout, ils ont le même cœur. Pour nous faire entendre la poésie de celui avec lequel elle partage un nombre incalculable de souvenirs et de complicité, c'est avec plaisir que nous accueillons maintenant la petite sœur de Raymond, Mariette Rével. Je pense que c'est un des plus beaux textes, un des plus beaux poèmes de Raymond. Ça s'intitule « Dans la tête des hommes ». Dans la tête des hommes, qui sait ce qui se passe ? Dans la tête des hommes, moins connus que l'espace, il y a de l'amour, beaucoup plus qu'on le pense. Mais la lutte des hommes, éternelle défense, pose tant de problèmes que de bonne conscience. Il faut parfois quand même frapper pour l'existence. Dans la tête des hommes, il y a un empire, c'est l'empire de Rome, des regrets qui déchirent. Et jusqu'au dernier jour, l'empire de l'amour a le besoin. Il y a besoin d'aimer, d'aimer pour s'oublier. Bonjour Raymond, j'ai ici un télégramme. Je vais t'en faire lecture. Je ne peux malheureusement pas être avec toi ce soir. Bye bye oblige. Je veux te dire ma tendresse et que je n'ai pas oublié ta gentillesse, ton grand cœur, quand tu m'as présenté à Eddie Barclay pour mon premier disque. Quand nous avions peine à manger durant nos heures difficiles à Paris, merci pour toutes tes belles chansons. Et si nous tous tes amis vivons un peu d'amour, c'est beaucoup à cause de celui que tu nous portes. Je t'embrasse, Dominique Michel. Et puis, j'en ai un autre. Écoute bien, mon cher Raymond. Je regrette vraiment de ne pouvoir participer de meilleure manière aux événements qui te célèbrent. Mais je tiens à ce que tous ceux et celles qui seront de la fête sachent qu'un ami absent ne cesse pas par là d'être un ami. Pour avoir souvent, avec grand bonheur, travaillé à tes côtés, j'ai appris moi aussi à respecter l'homme et l'œuvre. Il est bon d'ajouter que ton sens de l'humour et ta fidélité à tes idées, comme à tes amis, ne sont pas étrangers aux hommages que tu mérites et que tu reçois aujourd'hui. Crois bien que je suis de tout cœur avec tous ceux et celles qui vont te les rendre, ton vieux frère de tournée, Gilles Vigneault. Ah, Raymond, l'Europe, quelle épopée, hein ? On connaît l'histoire du gars qui s'accroche les pieds. Il part faire une course de quelques mois et il nous revient cinq ans plus tard, après avoir frayé avec les Eddy Constantine, les Bourville, les Jean Sablon et combien d'autres. Notre prochain invité a été témoin de la traversée de l'Atlantique, tel que vu, tel que vécu par le pionnier québécois Raymond Lévesque, et tel que vu par le célèbre, célèbre, accueillons-le avec toute sa bonhomie, le capitaine Michel Noël. Il y a un petit spot où je dois être, mais je ne vois pas de petit spot. De toute façon, il y a un gros spot dessus. Eh bien, comment ça va, Raymond ? Je suis content de te voir et j'allais justement parler de toi. D'ailleurs, figure-toi que je suis là pour ça. J'ai connu mon ami Raymond dans des circonstances assez spéciales, je dois dire. Je suis à Paris, hein, avec deux de mes cousines. Dont c'est l'anniversaire de naissance. Alors l'on fête un petit peu. D'ailleurs, j'ai beaucoup de parentés à Paris, du côté de Pigalle. Qu'est-ce que c'est, les marins ? Et alors, alors, et tout d'un coup, comme ça, à Brune-Pourpoint, on rencontre mon ami Raymond qui faisait les trottoirs. Il faisait les trottoirs dans un petit cabaret qui s'appelait l'échelle de Jacob. Ça fait vraiment. Alors je suis là, on l'écoute, on applaudit, il est formidable. Tout ça, soudain ! Du fond de la salle, monsieur là, retentit animant ! Un gigantesque ! Un tonifruant ! Caramba ! Et je vois entrer 50 sbires, avec alerté, l'infâme coyote ! Oui ! Le sombre putois ! L'empêcheur de tourner en rond ! Comme je tenais, vous ne les ai pas d'avance, des fois je ris. Et j'ai nommé, attention, tout le monde fait avec moi, n'est-ce pas ? Jean-Alfredo, Jean-Pédro et Rodrigues ! Bits ! Bits ! Bits ! On répète tout le monde ! Bits ! Bits ! Bits ! Bits ! J'ai dit p'tits bis, faites-moi un business fort, un business conscientieux ! Bits ! Bits ! Bits ! Bits ! Oh ! Quel bon bis ! Applaudissez-vous, ça va le tour ! Alors, quand ce bon bébé c'est parti, il va les cambrer, n'est-ce pas ? Je fonce dans le tas ! Pif, paf, pouf, paf ! Bap, paf, maison ! Suivi l'icône de ma légendaire savate thaïlandaise ! PAP ! Ha, ha, ha ! Allô, allô, bonsoir ! Ha, ha, ha ! La fer, la fer est dans la poche ! Et alors, au bout d'une heure, vingt-deux minutes et quinze secondes, les cinq, absolument, les cinquante birges enchaînes seules ! Restait Don Alfredo, qui lui prudemment était parti dès les premières quinze secondes ! Je t'y arrivons vite vraiment ! Suivons le filon ! À soixante mille heures, faut le faire ! À travers les rues de Paris, Nous voyons le bandit au pied de la Toulessaine ! Mais le traître a déjà grimpé au sommet ! Je dis, allez bon, vite, grimpe sur mon deux, mon vieux à deux, ça ira plus vite ! Alors, on grimpe ! Deux minutes plus tard, nous sommes au sommet ! Le bandit est devant nous, armé d'un pistolet ! Mexicain, l'épi ! Et il tire ! Raymond est touché au cœur ! Là où le dos perd son nom ! Les bretelles coupèrent et on tombe ! Par-dessus le parapet de la Tour Eiffel, je n'ai que le tas ! De l'attraper par ses culottes ! Bah ! Siou ! Et alors là, Raymond est suspendu par-dessus ! 1200 pieds, bah ! Plus haut que la terre, que le sol ! Ce serait la fin d'une belle carrière ! Et alors, il ne reste que 7 pouces de matériel ! Parce que le matériel déchire ! C'est pas en acier, comme la Tour Eiffel, n'est-ce pas ? Alors, il ne reste que 6 pouces, messieurs-là, de matériel pour sauver la vie de mon ami Raymond ! Si vous voulez, on va compter ensemble les pouces qui séparent Raymond d'une mort certaine affreuse et gravoutissante ! Allez, tout le monde ! 6, 5, 4, 3, 2, 1, Arrêtez ! Stop ! Arrêtez ! Parce que, si vous continuez, Raymond pourra jamais chanter la très jolie chanson qu'il a composée en souvenir de cette soirée mémorable au sommet de la Tour Eiffel, aux oligulotes ! Après la pause, quelle serait la chanson sans Raymond ? Maman, je suis malade ! Bonjour ! Approche ! Je vais te donner quelque chose de spécial qui va t'aider à mieux respirer ! Tiens, du vix ! Les vix calent les reniflements, la toux, les maux de gorge, les rues qui t'empêchent de dormir, et les nez bouchés ! Vix Vaporable fait ça ! Regarde, les vapeurs médicamenteuses de Vaporable s'échappent pour dégager ton nez bouché ! Et là, c'est les rues bien bien ! Chérie, allons ! Oh, tu l'as toi aussi ! Bon, tes pantoufles, une couverture, et Vix Formule 44, pour calmer cette grosse toux d'adulte ! On se sent bien avec Vix, parce qu'avec Vix, les symptômes du rhume se calment ! Quelle pellicule, c'est rien ! Même si la femme de ta vie te fait de l'oeil ! Juste quand tu es... Tiens ! Head & Shoulders ! Mais, t'as pas de pellicule ? Bingo ! Head & Shoulders ! On n'a jamais une deuxième chance de réussir sa première impression ! Et ça, c'était bon ! T'es le pain ! Il paraît que ça fêtait pas mal dans ton temps ! Ça dépend ! Et il y en a qui consommaient de la marie, de l'alcool ou d'autres drogues, mais c'était pas tout le monde ! Ouais, comme aujourd'hui ! Sauf qu'on est plus ouverts ! On en discute ! On pense plus aux conséquences de ce qu'on fait ! En tout cas, on pourrait s'en parler à un moment donné ! Ouais, j'aimerais ça ! Hey, t'es vraiment correct, ton père ! Fantastique ! La cuisine en fête de la baie ! J'attendais pour me lancer dans la nouvelle cuisine ! Nouvelle verrerie, nouvelle cacheron, nouvelle... Jusqu'au 24 février, épargnez 50% sur la batterie de cuisine et les pièces, la table du gouverneur ! En acier inoxydable de qualité, l'ensemble de 8 pièces est offert à seulement 144,99$ ! Profitez aussi de la baisse importante surtout d'un choix d'articles de marque reconnus ! La cuisine en fête de la baie, c'est absolument fantastique ! Prisons des belles cuisinières ! Charles Asnabour, il chante ses grands succès, des heures inoubliables ! Il vous séduit avec des rythmes et des mots charmeurs ! Un spectacle mémorable, enregistré au Palais des Congrès de Paris ! Un chanteur acclamé, une voix unique ! C'est Asnabour, dimanche 21h ! Sans aide, la personne autistique ne peut vivre vraiment et demeure sans avenir ! L'autisme affecte toutes les facettes du développement de l'enfant, et surtout la communication et les rapports sociaux ! Ce trouble permanent l'empêche de participer à notre monde ! Néanmoins, avec un dépistage précoce et l'aide qui convient, l'enfant atteint d'autisme peut vivre pleinement ! Pour en savoir davantage, communiquez avec la Société québécoise de l'autisme ! Il y avait une fois, en 1950, une émission de radio sur les ondes de CKAC qui s'appelait Paulette et Raymond ! Paulette et Raymond ! Paulette de Courval et Raymond Lévesque qui interprétaient des œuvres inédites, qui leur étaient envoyées des quatre coins de la belle province ! Ce n'était même pas téméraire de faire une émission comme celle-là, c'était tout simplement dément ! Et pourtant, ces précurseurs visionnaires, et qu'ils ont fait bien des petits, ils ont aussi inspiré d'autres créateurs pour le triomphe de la chanson francophone, comme Jean-Pierre Coalier qui vous fait parvenir ce message ! Pourquoi le nom de Raymond Lévesque qui associe un prix d'encouragement des Cernins à l'auteur-compositeur québécois ? Tout simplement parce que Raymond Lévesque est un symbole ! Un symbole vivant de ce qu'est vraiment la chanson québécoise, qui doit continuellement lutter pour se trouver, offre une toute petite place ici même à notre télévision, aussi à la radio ! Parce que Raymond Lévesque est un pionnier ! Il n'a jamais été reconnu comme une super vedette, et pourtant sa chanson « Quand les hommes vivront d'amour » est chantée dans toutes les langues à la grandeur de la planète ! Parce que Raymond Lévesque a payé et paye encore pour ses opinions politiques ! Parce que Raymond Lévesque tout simplement se bat tout le temps ! Et comme disait Félix Leclerc, au fond, vivre, c'est ça, c'est se battre ! Merci Jean-Pierre Poilier ! Et accueillons maintenant une gagnante du Prix Ciel, Raymond Lévesque, qui va interpréter un grand classique de la chanson québécoise, composée par un artiste trop vite disparu, Un de vos amis, Raymond ? Eh bien oui ! Son âme, à défaut de son corps, est certainement ici avec nous ce soir ! Ce poète extraordinaire qui était Jacques Blanchet, s'était ligué dès ses débuts avec les Beaux-aux et Raymond Lévesque, pour tenir tête à la chanson de France qui venait en parade ici en terre québécoise. L'œuvre que nous allons entendre avait reçu le premier prix de la chanson canadienne en 1957. Et pour interpréter «Le ciel se marie avec la mer », mesdames et messieurs, voici Sylvie Tremblay. Applaudissements La mer a mis sa peinture et le ciel bleu, son œil est blanc. Elle a voulu être coquette pour dire au ciel en s'éveillant. N'oublie pas mon cœur, ni la fleur, ni le jaune, N'oublie pas surtout, que demain nous nous marierons. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Ils pourraient devenir indispensables. Le style qui date tout à l'accent européen. Une nouvelle promotion. Corn and wind. Chez Métro. Avec des timbres. Qu'on colle. Avec des cartes. Qu'on accumule. Plus de cartes. Plus de rabais. Fleurs de blé rustique. La nouvelle collection. De corning. Irrésistible. On pourrait en faire un plat. Et même plusieurs. Si pratique. Si résistant. Venez chez Métro. Puis il y a de cartes. Puis il y a de rabais. Chez Métro. On l'aime notre monde. Pour moi, le Nissan de mes rêves, ce serait celui qu'on voit dans les annonces. Celui qui sera juste en Amérique du Sud. Le Pathfinder. Le Pathfinder. On emporterait tout ce qu'il faut. Ou ça prendrait sûrement un quatre-portes. Et puis, on irait faire du ski. Toutes les fins de semaine. Ou bien, on pourrait même faire Paris-Dakar. Oui, leur première famille à faire la course de Paris jusqu'en Afrique. Fini le travail. Les enfants quittent l'école. Euh, les enfants, on est rendu. Le 29 janvier prochain, il y aura du spécial à l'émission de Bonhumeur. Dans le cadre du lancement d'une spectaculaire télésérie, on dévoile enfin les noms des 20 gagnants du fameux concours La misère des riches. Émotions et suspens en direct. Soyez au rendez-vous le 29 janvier, 16h30. Je serai au rendez-vous avec George Molland pour l'animation du Téléthon de la Paralysie Célébrale. Les 3 et 4 février dès 20h au réseau TVA. Plusieurs artistes y seront pour faire de cet événement un succès. Ensemble, tout est possible. Quand votre tapis a besoin de soins professionnels, c'est le temps d'appeler stymatique. Ils sont les pionniers dans le nettoyage à la vapeur pour tapis. Grâce à leur méthode unique de nettoyage à température élevée, la vapeur pénètre profondément et déloge la saleté sans laisser dépôt. Pour redonner vie à vos tapis. Stymatique, c'est magique. Une grande satisfaction, c'est de découvrir dans un seul et même endroit tous les meubles et accessoires qui seront le reflet fidèle de votre style de vie. Le style qui tatoue à l'accent européen. Mesdames et messieurs, accueillons maintenant ce magnifique troubadour qui nous a tellement donné et avec tant de simplicité. Nous n'avons pas souvent l'occasion de dire merci.